Merci de nous rejoindre 20h. Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, la Banque centrale du Congo veut neutraliser les excès de liquidités sur le marché. Le taux directeur passe de 11 à 25%. Le comité de politique monétaire note des pressions exercées sur la monnaie nationale du Fonds congolais. Assainissement de l'environnement des affaires en RDC. La feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires va être rémanie. La résistance au changement, la lourdeur administrative sont parmi les obstacles à l'atteinte des objectifs. Plusieurs experts réfléchissent dans la périphérie de Kinshasa. Un des cerveaux moteurs de la milice Mobondo arrêté par l'armée à Kengue, Bebechor. C'est son nom gardé sur lui, des armes et autres munitions de guerre. L'armée a retrouvé chez lui des galants d'un des officiers sauvagement tués par ces criminels. Au mois de mai dernier, c'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Lula da Silva du Brésil arrive à Kinshasa. Comme lui, le président indonésien. Pour rencontrer Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'un sommet qui aura lieu le 25 août prochain, les trois pays précités sont des ténors. Dans la question du climat, annonce faite à Belém en marge des travaux sur l'Amazonie, organisée justement au Brésil. Reportage avec notre envoyé spécial Pierre Kibambesso Moïsa. La ville de Kinshasa va abriter dans la deuxième quinzaine du mois d'où en cours un sommet des chefs d'État trilatéral RDC Brésil-Indonésie sur les grandes forêts tropicales du monde. L'annonce a été faite par le ministre indonésien des investissements et affaires. Maritime, le hutte Binsa Panjaitan ressorti de l'entretien qu'il venait d'avoir à Belém avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Chulombo, à marge du sommet sur l'Amazonie au Brésil. La question au centre de discussion qu'il a eu avec le chef de l'État congolais portait sur l'accord trilatéral entre les trois pays qui devraient intervenir le 25 août prochain à Kinshasa au cours d'une visite, d'une rencontre au sommet des trois dirigeants prévus pour le 25 août à Kinshasa. La question essentielle, c'est comment nous collaborons, comment les trois pays collaborent en ce qui concerne la préservation des forêts parce que ces trois pays montrent que les pays en développement ont une contribution majeure à donner à l'humanité concernant le climat et l'environnement. Ce sommet qui va aussi débattre des sujets liés à la redynamisation de la coopération sud-sud entre les trois pays mettra autour d'une table le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi de Chulombo et ses homologues, Lula Da Silva du Brésil et Joko Widodo d'Indonésie. Toujours à Belém, le président de la République s'est aussi entretenu avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats arabes unis Sheikh Abdallah Ben Zayed sur le projet du port en eau profonde de Banana dont les travaux sont en cours. Le ministre Emirati a rassuré sur la détermination de son pays à parachever ces travaux qui permettront à la RDC de se doter de son premier port en eau profonde. Restons sur place. Devant la diaspora, le chef de l'État a rassuré sur le respect du délai dans l'organisation des élections prévues en décembre de cette année. Félix Antoine Tshisekedi a démontré les œuvres du programme de développement local de 145 territoires malgré la guerre imposée à notre pays. Ils étaient venus des différentes villes du Brésil, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Caterina, convergent tous vers la ville portuaire brésilienne de Belém. Ses compatriotes de la communauté congolaise du Brésil ont tenu à communier avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, et lui exprimer leur soutien à son action en faveur du développement de la RDC. Le chef de l'État les a remerciés d'être venus de très loin pour le rencontrer, preuve de la solidarité et de l'amour qu'ils ont voulu lui exprimer, non seulement à lui, mais aussi à tous les compatriotes restés au pays, leur a dit le président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État leur a transmis des mauvaises et bonnes nouvelles du pays. Parmi ces dernières, le pari gagné dans l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa, relévant les défis en dépit du sabotage et des hostilités de certains, la RDC a présenté au monde une bonne image, prouvant qu'elle est capable du meilleur et qu'elle ira de meilleur à meilleur, a renchéri le président de la République. Et notre pari gagné a dit le chef de l'État, ce fut la réussite de l'accueil du pape François. Et bientôt, le pays ira aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, sénatoriales et même locales, a souligné le président de la République. La bonne nouvelle, c'est aussi l'engagement du pays dans la réalisation du projet de développement de la RDC à la base grâce au programme de 145 territoires. Hélas, la mauvaise nouvelle, a indiqué le président de la République, c'est l'agression barbare du Rwanda, sous couvert du M23, dans la partie S du territoire national. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on, tout en s'adonnant au dialogue pour la paix. La RDC devra aussi compter sur elle-même par la promotion de l'armée nationale, une force voulue, dissuasive et efficace. N'est pas se laisser faire et ramener la paix sur toute l'étendue du pays, a renchéri le président de la République. Il s'en est suivi un dialogue avec la communauté congolaise de Brésil. Le Chaudet-L'Etat s'est mis à l'écoute de tout le monde, même du jeune garçon, Aurédi Nour Betouna, futur champion de football, qui sollicitait la bourse d'études pour lui et pour ses condiscibles. Comment ? Il a une médaille, oui. J'ai l'impression que c'est un petit champion, celui-là. Je m'ai senti de deuxième meilleur joueur. Deuxième meilleur joueur. Oh, il est formidable. Eh bien, c'est que tu es fort, toi. Tu bats les Brésiliens, parce que les Brésiliens, ils sont... c'est des grands champions. Eh bien, déjà, toi, je te promets que je vais te suivre, moi, en personne. Salve d'applaudissements, photos des familles, comme à l'accoutumée, c'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée la rencontre du Chaudet-L'Etat avec la diaspora congolaise de Brésil. Dans la délégation du président de la République, quelques officiels, madame la ministre d'État en charge de l'environnement et le développement durable, Efbazaïba, et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État ont participé à cette rencontre. L'actualité au pays, des effets personnels de feu, le lieutenant-colonel Bienvenu, Cabouet-Tuyé, au mois de mai dernier, ses galons ont été retrouvés sur un des ténors de la milice Mbondo arrêtée, par l'armée Akengé, Bebetchor, c'est son nom, il détenait aussi des gris-gris et des munitions de guerre. Il a été appréhendé grâce à la collaboration de la population avec les militaires. L'exécution de la mission lui confiée par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le président Félix-Antoine Tshisekedi, le général-major Jonas Padiri est déterminé à rétablir l'autorité de l'État dans les entités touchées par la milice Mbondo. Poursuivant cette mission, les éléments de la 11e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main le week-end dernier sur l'un des cerveaux moteurs de la milice Mbondo qui sème terreur et désolation dans le territoire de Kengé et Popokabaka dans la province du Congo. Les nommés Moinsa César, alias Moali Bebetchor, ont été appréhendés dans le territoire de Popokabaka par la population de cette contrée. À en croire les porte-parole de la 11e région militaire, les lettenants Kengé Jacques, les efforts d'essais ont trouvé aux mains de ces malfrats une arme-révolveur de fabrication locale, un chargeur AK-47, des munitions d'armes de guerre AK-47, un saut de la police nationale congolaise, des gris-gris et des galops du lieutenant-colonel Bienveni Kabou qui a tué lors de l'attaque de cette milice au post-PHD Batchongo au mois de mai 2023. La population qui a vécu cet événement a félicité les forces armées de la République démocratique du Congo pour ce grand travail abattu. Les commandants 11e région militaire des efforts d'essais le général-major Jonas Padiri remercient la population pour sa collaboration avec les forces armées et demandent à la même population de continuer de dénoncer ces malfaiteurs jusqu'à la neutralisation totale de cette milice qui déstabilise la population. Économie, les mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le taux de change ont été évalués aujourd'hui autour du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde dans le cadre de la réunion du comité de conjoncture économique. On fait le point avec Patti Tondango Kizonda. Bienvenue, nous, Salah et Julien Piana. Le gouvernement annonce des contrôles rigoureux des prix des biens et services dans le but de renforcer les pouvoirs d'achat des Congolais conformément aux mesures prises pour stabiliser le taux d'échange. Décision prise lors de la réunion des conjonctures économiques de ce mercredi 9 au 2023 qu'a présidé le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. Ça fait depuis trois semaines que le gouvernement, à travers la Banque centrale, est intervenu directement sur le marché de change. Je crois que la population congolaise et tous ceux qui vivent dans notre pays apprécient cette appréciation du franc congolais. Nous avons eu des mesures additionnelles. De la part de la Banque centrale, il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer cette stratégie que la Banque centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la donarisation de notre économie. Au niveau du gouvernement, il y a eu d'autres mesures aussi qui ont été prises et que les premiers ministres et les membres du comité de conjoncture ont avalisé aujourd'hui, c'est que nous devons réguler l'économie. La régulation appelle des initiatives de production. Pour Vital Caméry, vice-premier ministre, ministre d'économie, ces contrôles des prix doivent se faire de manière implacable. Il estime qu'il est inconsévable de voir le taux d'échange sensiblement baisser pendant trois semaines et que les prix des biens et services restent statiques. Le contrôle économique sur les prix doit se faire et de manière sérieuse. C'est comme ça que nous avons reçu tout à tout, les pétroliers qui appliquent les taux d'échange au niveau de l'air station, mais nous devons informer ces derniers à la suite du petit contrôle qui a été fait ce matin. Il y a une pratique qu'ils doivent bannir. C'est-à-dire, vous achetez du carburant de 100 dollars à 22 500, mais tout de suite après, les 100 dollars sont échangés derrière la maison chez un cambiste à un taux très élevé. Donc nous allons suivre toute cette chaîne jusqu'au bout. Nous avons vu aussi des prix différents. On applique les taux ici au centre-ville, mais quand vous allez au-delà des Kinkolés, au-delà des Scellés, on voit les prix commencer à monter petit à petit. Tout cela, c'est un travail de la régulation économique. Donc pour vous faire confiance à votre gouvernement, là, nous adressez au peuple congolais. Les opérateurs économiques doivent soutenir l'économie. Toutefois, à ma télévita le caméré, il faut réguler l'économie nationale. Et c'est là un appel à des initiatives de production. À quelques jours de l'organisation du conclave du génie scientifique congolais à Kinshasa, les organisateurs sont arrivés sur le lieu pour évaluer le niveau de préparation de cette grande rencontre. Le ministre de la Recherche scientifique qui est à la manœuvre s'est fait accompagner du docteur Jean-Jacques Mouyembe, le chercheur congolais, très célèbre reportage de Diane Balaka. Tous ces raffins prêts à bonne date tel que prévu le jour J, à savoir le 14 août 2023, rien ne pourra empêcher le démarrage du conclave du génie scientifique congolais. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique multiplie à cet effet ses visites d'inspection afin d'évaluer personnellement l'avancement des travaux du préconclave en cours au chapiteau installé au palais du peuple pour le besoin de la cause. Le numéro 1 de la Recherche scientifique était cette fois-ci accompagné de l'homme qui est les secondes dans cette œuvre scientifique, à l'occurrence le professeur chercheur Jean-Jacques Mouyembe qui n'est plus assez présenté. Le virologue Congolais a soulevé l'importance de l'organisation de cet événement tant pour la nation que pour le chercheur congolais. C'est vraiment extraordinaire. Nous devons encourager de pareilles initiatives et les accompagner parce que le Congo doit émerger et cette émergence viendra de la synergie des chercheurs et des inventeurs et pour cela il faut un moteur et le moteur c'est son excellence M. le ministre de la Recherche scientifique. Pendant ce temps une question taraude la tête de la plupart de tous ces génies inventeurs déjà répectoriés c'est celle de la protection intellectuelle de leurs produits de recherche. Le ministère de la Recherche scientifique a l'obligation de les protéger que les inventeurs et leurs inventions sont un patrimoine national et donc toutes les dispositions seront prises pour que ces deux sujets invention et inventeur soient protégés. Dr Gilbert Cabonda a donné toutes les assurances nécessaires de la part du gouvernement auquel il appartient quant à la clause de confidentialité. Puisque vous êtes fidèle au programme de la télévision nationale restez justement branchés puisque dans quelques heures la CENI va procéder à la publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrécevables à l'élection des députés nationaux cela conformément au calendrier électoral. C'est une dépêche de Tétis Samba qui justement annonce cette visite au quartier général de la CENI effectuée par une délégation des députés allemands qui ont fait une évaluation avec Denis Kadima sur l'évolution du processus électoral. Le montage est de Jerez Tofunje. Assister de deux vice-présidents bienvenue Ilan Galimbo et Didi Manaralinga le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a échangé ce mardi 8 août 2023 avec une délégation des députés allemands en visite à Kinshasa du 7 au 10 août 2023 sur les préparatifs des élections présidentielles législatives et locales prévues le 20 décembre 2023. Ce groupe des parlementaires allemands accompagné entre autres de Jacob Kerstan représentant résident de la fondation Konrad Adenauer a pu s'informer de l'évolution du processus électoral en cours en RDC dont la porte-parole madame Julia Klockner a dit que l'Allemagne suit de très près les préparatifs de ses futures consultations électorales. Nous en Allemagne sommes très intéressés avec l'Afrique mais aussi avec le Congo. Nous en Allemagne nous sommes naturellement très intéressés à ce qui se passe ici au Congo. C'est pour cela nous sommes venus pour nous enquérir de la situation et savoir comment est-ce que les processus électorales sont en train de s'organiser ici en République démocratique du Congo. La fondation Konrad Adenauer est un laboratoire d'idées allemand associé à l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne CDU fondée en 1955 par Bruno Heck. La fondation a un siège près de Bonn et à Berlin avec comme objectif la promotion de la liberté, la paix et la justice pour favoriser l'approfondissement de la coopération au développement. Et puis cette annonce suite aux travaux techniques prévus au centre des diffusions de Binza, le signal de la RTNC sera interrompu ce mercredi à partir de minuit. Toutefois, le rétablissement du signal pourra intervenir aussitôt que les travaux auront pris fin. La télévision nationale présente ses excuses à ses nombreux téléspectateurs pour ce désagrément. Les OPG récemment nommés par le chef de l'État ont reçu des instructions sur la bonne marche et la réussite de l'action publique. Ils ont été reçus par le procureur général près la cour de cassation dans le cadre d'une réunion technique de prise de contact. Reportage de Yvette Macuntima. J'ai eu dès les premiers instants de vos nominations le plaisir d'avoir des collaborateurs qui voulaient être des véritables et les collaborateurs de propos plus que rassurants du procureur général près la cour de cassation firmé Vondemambou devant les officiers de la police judiciaire récemment nommés par ordonnance présidentielle. Une réunion technique avec les OPG en lien avec la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise qui fait de ces derniers des auxiliaires du parquet. Je viens vous donner mes instructions pour que le travail marche. dans 2-3 mois comme on dit dans les 100 jours nous allons faire l'évaluation si les instructions transmises aujourd'hui vont être appliquées strictement. Des instructions claires et précises ont été données au commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire le général Elias Chibangou et son équipe devraient dans l'essence d'une justice qui garantit l'équité. Au lendemain de ma prise de fonction et après que mes directeurs aient procédé à la remise et reprise de leurs directions respectives il était tout à fait indiqué que nous puissions venir présenter nos civilités à monsieur le procureur général près de la cour de cassation et aussi et surtout recevoir ces instructions. Au principe établi les répondants pour les officiers de la police judiciaire serraient sans doute l'observance d'une manière scrupuleuse pour donner du relief à l'action publique. La Banque centrale du Congo a relevé son taux directeur de 11 à 25%. C'est la décision prise lors de la réunion extraordinaire du comité de politique monétaire pour neutraliser les excès de liquidités sur le marché et Jeunida Dachabani vous propose une page magazine à la fin de ce journal mais pour l'instant voici son reportage. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé de relever les taux directeurs de la Banque des banques de 11% à 25% afin de resserrer davantage la politique monétaire à neutraliser tout excès de liquidités et mieux soutenir la stabilité macroéconomique. Décision prise à l'issue de la réunion extraordinaire du comité de politique monétaire de ce mardi 8 août 2023 sous la présidence de madame le gouverneur Malangokabe Dimboui en présence de ses deux vice-gouverneurs Dieudonné Fikiri Ali Massi et William Pambou. Cette réunion extraordinaire du comité de politique monétaire était consacrée à l'analyse de l'évolution récente sur les marchés d'échange et des biens et services et ce regard du contexte économique général actuel au niveau national et international au vu de la persistance des tensions inflationnistes extérieures et internes. Le CPM a par ailleurs noté qu'au cours de ce troisième trimestre de l'année 2023 l'environnement économique national a été marqué par une accentuation des pressions sur les taux d'échange et l'inflation. Ces perturbations continuent d'être tirées par l'impact sur les pays partenaires commerciaux de la RDC des chocs extérieurs liés principalement à la guerre de l'Ukraine. L'économie nationale étant dépendante des importations est fortement affectée par ces développements extérieurs négatifs dont l'impact est amplifié par les chocs internes qui affectent les RDC y compris la guerre de l'Est qui continue à exercer les fortes pressions sur les budgets de l'État. Le CPM a également rélevé que les pressions inflationnistes et celles sur la monnaie nationale se sont atténuées au cours de ces deux dernières semaines à la faveur des mesures correctives mises en œuvre dans la seconde moitié de juillet dans les domaines monétaires et budgétaires. Bientôt une nouvelle feuille de route des réformes sur le climat des affaires en RDC Les observations émises par le secteur privé doivent être prises en compte. Pour la ministre d'État, ministre du Plan Judith Souminouatoulouka, il faudrait travailler pour faire de la RDC une meilleure destination des investissements en Afrique. Des propos tenus à l'ouverture de l'atelier organisé par la NAPI. Pompon Omba Landou, Joe Patrick Koukou pour le reportage. Adopté en 2021, la feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires a fait montre de certaines limites. Réunis en atelier à Bibois, des experts venus de différents horizons ont le devoir de la revisiter, question de baliser la voie à marteler. La ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminouatoulouka, Le processus d'assainissement de l'environnement des affaires et des investissements est au cœur de la politique du gouvernement, conformément à la vision portée par son Excellence M. le Président de la République. Il était plus qu'urgent de revoir la feuille de route actuelle en vue de son actualisation et de la prise en compte de nouvelles donnes et des réalités du terrain dont les doléances du secteur privé, les avancées réalisées, etc. Aussi, le plan d'urgence d'amélioration du climat des affaires adopté la semaine dernière donnera dans un bref délai, une réponse adéquate et appropriée aux déliances exprimées aussi bien par le secteur privé que par le collectif des ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et autres parties prenantes. La cellule climat des affaires placée à la présidence de la République en collaboration avec le ministère du plan via l'ANAPI mène un travail de fond. C'est un exercice qui est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que cela va baliser différentes réformes, différentes actions de différents ministères et le vœu le plus cher que j'ai c'est que ça puisse être pérennisé, ça puisse traverser le gouvernement, traverser les différents mandats pour qu'on puisse finalement intégrer la question de réforme dans le cadre du thème des affaires. Une nouvelle feuille de route dynamique, plus compétitive et adaptée à un environnement des affaires assainies est attendue de ces travaux de révisitation dont la clôture est prévue le 12 août prochain. La coopération entre la RDC et la Chine va bientôt produire une nouvelle œuvre, le Centre culturel artistique d'Afrique centrale en pleine construction. Regardez cela en images commentées par Gaëtan Magalan. Sur le boulevard triomphal juste en face du Palais du Pepe sortes de terre, un centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale et de bâtiment de l'Institut national des arts, INA. Le travaux de construction de cette œuvre imposante à la taille de ces pays-continents fruit du partenariat sino-congolais avance lentement mais sûrement vers sa fin. Constat fait après cette visite effectuée c'est mercredi 19 août 2023 par le directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de convention de collaboration à la tête d'une forte délégation composée du directeur général de l'INA, le directeur général adjoint de la CGT ainsi que le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, des infrastructures et cellules de la culture. C'est un projet de coopération et les projets de coopération sont justement suivis par l'interface gouvernementale que nous sommes en tant qu'agence de pilotage. Il n'y a pas d'épines majeures qui puissent empêcher l'exécution de ce projet dans les délais en partie. Le directeur général Freddy Schembo et toute sa suite ont été directement conviés à une séance de travail avec la partie chinoise afin de prendre connaissance de l'évolution de travaux. Ces vastes chantiers étendus sur une superficie de 36 000 mètres carrés permettra à l'Institut national de Zard de faire un retour au Bercaille 35 ans après. Nous sommes suffisamment motivés pour venir occuper ces beaux bâtiments. A l'issue de cette visite le directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de convention de collaboration ainsi que tous les intervenants congolais dans la finalisation de ces projets réunis dans une séance de débriefing au siège de l'APCSC s'y sont convenus de la tenue de réunions hebdomadaires afin d'assurer le suivi de travaux jusqu'à la livraison du centre culturel et artistique à la date prévue. Promotion de l'entrepreneuriat féminin en Afrique les femmes dynamiques se sont retrouvées à Brazzaville dans le cadre du forum international organisé sous le haut patronage de la première dame de la République du Congo la délégation de la RDC est représentée par la FIED reportage Eugélie Dada Chaban Après ces jours de travail des titans le forum international des femmes entreprenantes et dynamiques d'Afrique a fermé ses portes ce mardi 8 août à Brazzaville ces assises organisées par le ministère des petites et moyennes entreprises et artisanat de la République du Congo étaient organisées sous le patronage de la première dame Antoinette Sasungueso ces forums ont permis aux promotrices des PME d'analyser les obstacles qui minent leur épanouissement à ces assises la délégation des femmes entreprenantes et dynamiques de la République démocratique du Congo ont exposé leurs produits made in DRC à la clôture de ce forum la présidente des FIED RDC Cécile Moando a remis les brevets aux femmes participantes de la RDC Nous avons besoin que ces autorités accompagnent aussi FIED en général des mamans de milieux ruraux qui ne sont jamais venus ici à Kinshasa que ces mamans viennent nous expérimenter ce qui se passe dans leurs milieux ruraux par rapport à l'exportation nous allons demander à la NAPEX d'organiser les formations pour nos membres le ministère du plan qui nous a accompagné et qui nous a permis d'amener une dame du milieu rural à Kinshasa de Kinshasa à Brazzaville là je félicite cette grande dame avec ce qu'elle avait le peu de moyens qu'elle a pu mettre à notre disposition qui a permis que nous puissions quand même faire sortir une dame une pauvre dame de son milieu pour éventuellement voyager il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais voyagé qui n'ont jamais eu accès à la formation les nouveaux animateurs à la tête du cadastre minier ont pris les bâtons de commandement la cérémonie de remise reprise a eu lieu aujourd'hui les temps forts dans ce reportage de Lucie Lavicicenda une nouvelle équipe dirigeante au cadastre minier c'est depuis le 1er août dernier au terme d'une ordonnance présidentielle cette nouvelle équipe est composée de Mbindoulé Mithono-Crispin PCA Yengama-Boliapol DG Mouyumbajak DGA ils ont pris possession de leur fonction ce mercredi en présence du secrétaire général au mine Jean-Félix Moupande laisse ainsi la place à M. Paul Yengama-Boliapol après 18 années à la tête de cet établissement public qui a pour mission la promotion et le développement des investissements miniers après lecture du procès verbal détaillant la situation générale du CAMI de la gestion du domaine minier et des ressources humaines aux finances en passant par la gestion du patrimoine rien n'a été laissé de côté par ce dirigeant sortant au nom de l'équipe de l'équipe en train le PCI a rendu hommage au chef de l'état pour leur nomination à la tête de cette entreprise cette nouvelle équipe du cadastre minier a promis de tout mettre en oeuvre pour maximiser les recettes de l'état le conseil le conseil d'administration donnera des orientations claires à vie d'augmenter la part du cadastre minier dans la mobilisation des recettes au profit du budget national du gouvernement une tâche noble et délicate qui ne pourra être possible que si chacun de nous prenne conscience dénoncer les antivaleurs sous toutes leurs formes avant cette nomination Paul Mabolia nouveau directeur général du CAMI était coordonnateur de la cellule technique des coordinations et des planifications minières en service au sein du ministère des mines à l'ussi de cette cérémonie l'équipe dirigeante du CAMI a visité les installations de cet établissement public ce avant le départ de l'ancien DG sous les applaudissements du personnel santé la polémique autour de la gestion des médicaments fournis par le partenaire pour la province du Congo central pour éclairer la lanterne des uns et des autres une réunion d'harmonisation vient d'être organisée Amata dit reportage de Toto Celestine Sungu et Bijou et Kamba le fonds des Nations Unies pour la population est en croisade contre la violence sexiste les pratiques néfastes ainsi que le besoin non satisfait en matière des planifications familiales pour y parvenir UNFPA a doté les ONG comme Tulane Depkouma Thiagi Dekaté et l'association pour le bien-être familial et naissance désirable ABF qui sont ses partenaires d'énormes quantités de produits pour alimenter les structures sanitaires entre autres raisons de cette mission c'est de vérifier si le produit reçu arrive à destination cette attache après l'inspection des sites le médecin chef des zones de santé des Matadi a vanté ces produits l'apport de l'UNFPA a montré son impact au niveau de la zone de santé des Matadi en ce qui concerne la planification familiale l'UNFPA nous appuie sur la planification familiale en ce qui concerne l'appui en médicaments et d'autres entrants comme ça nous devons dire merci à l'UNFPA et qu'il puisse continuer toujours cet appui parce que les bénéficiaires directes la communauté est la population a eu beaucoup de cas de grossesses non désirées mais aujourd'hui tous ces cas-là ont été réduits grâce à l'UNFPA le docteur Christian Mazoma lance un appel à l'UNFPA de bien continuer cet appui pour sauver la communauté et aussi la zone de santé des Matadi on termine par le cabinet du président de la république les nouveaux conseillers nommés au collège juridique et administratif à la présidence de la république ont eu une séance de travail autour du responsable de cette cellule il s'agit du professeur Martin Molumba conseiller principal du chef de l'état en charge des questions juridiques et administratives au coeur de cette séance de travail le rappel des missions leur assignées de prise de contact entre le conseiller principal au collège juridique et administratif de la présidence de la république et le nouveau conseiller nommé récemment par ordonnance présidentielle occasion pour le professeur Martin Molumba Tchitoko d'expliquer aux nouveaux venus les missions et le rôle du collège juridique au sein du cabinet du président de la république et d'insister sur la vision du chef de l'état qu'ils doivent accompagner en mettant un accent particulier sur la construction et la consolidation de l'état de droit en république démocratique du Congo le patron du collège juridique et administratif a également invité ses experts à faire preuve de rigueur d'assiduité et d'exemplarité dans leur comportement suivant la vision du président Félix Antetiseke de Tchilombo seul boussole qui doit guider les réflexions des conseillers au sein du collège qu'il a la charge de coordonner sous l'autorité du directeur de cabinet le professeur Martin Molumba Tchitoko a en outre insisté sur le respect de la hiérarchie au collège en pleine séance de travail le conseiller principal et sa nouvelle équipe ont été honorés par la présence de madame Nicole Toumba Bouaccia directeur de cabinet adjoint du chef de l'état chargé des questions politiques diplomatiques et juridiques qui est passé saluer les nouveaux conseillers tout en souhaitant la bienvenue aux heureux promus le professeur Nicole Toumba Bouaccia a demandé au nouveau conseiller d'avoir un comportement irréprochable et de se mettre au travail pour accompagner le chef de l'état le tout dans le respect de la hiérarchie Merci Blandine Zovot Fin de ce journal Madame, Messieurs Merci de l'avoir suivie à travers le monde retrouvée à 23h Jemima Mogo Demain 20h Sandra Nyangitabou Excellente soirée